Les quatre éléphantaux entrepreneurs pour défendre les couleurs ivoriennes au Maroc à l'occasion de la sixième édition du Hub Africa sont désormais connues. Les deux et trois mai prochains, ils iront présenter leur projet à Casablanca devant les investisseurs du monde entier, avec un seul objectif, obtenir le financement pour accroître leurs activités. Notre objectif à envoyer l'édition, c'est de faire la promotion de l'histoire africaine. De tout ce qui est culture africaine. Et pour cela, nous avons différents axes. Le magazine, le site internet, l'animation et autres. Donc là, en allant au Maroc, nous allons défendre cela. Cette envie, cette volonté de transmettre quelque chose à nos enfants, notre patrimoine culturel. Nous, notre projet, c'est la mise en relation de meilleurs artisans proches de ce soir à travers notre plateforme de géolocalisation, des artisans testés puis recommandés. Donc c'est ce que nous allons défendre au Maroc. On a remarqué ici, par exemple, que les artisans peinent à sortir du cadre de l'informel à cause d'un manque de visibilité. Nous, à travers notre plateforme, nous allons mettre cela en exergue en permettant, par exemple, aux clients qui, eux aussi, ont du mal à trouver un bon artisan pour les petites réparations domestiques, à pouvoir trouver un bon artisan afin de pouvoir travailler, en fait, afin de pouvoir faire leurs prestations. Notre projet consiste à produire des protéines animales de qualité avec la viande de lapin qui sera conditionnée sous forme de lapin filmé et puis dans des barquettes chaque tiers. Et quand nous dépensons près de 70 milliards pour acheter des protéines animales, pérenniser le travail d'autres enfants, je crois qu'il serait plus sage de pouvoir revoir un peu la donne et puis transformer ce mal-nard en une opportunité d'emploi pour la jeunesse ivoirienne. Et c'est dans cette démarche qu'on commence tout petit avec le projet Labelle Ivoire Production qui veut être la première structure qui va se spécialiser dans l'industrie de la cuneculture. L'UCI est une application d'alphabétisation fonctionnelle qui apprend aux utilisateurs d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Et l'UCI est dotée d'une assistance vocale qui permet à l'apprenant d'apprendre de manière autonome. En fait, l'idée, le concept qu'on veut emmener, c'est de permettre à toute personne qui ne sait pas lire, écrire, de pouvoir apprendre, quel que soit son métier, apprendre à lire, écrire, qui va l'aider dans le développement de ses activités. Depuis cinq ans, le Royaume Shérifien, à travers le Hub Africa, œuvre à réunir sur un même espace entrepreneurs africains et investisseurs du monde. Cela dans le but d'inciter les jeunes africains à l'entrepreneuriat. Pour cette sixième édition, la Côte d'Ivoire et le Gabon sont les deux pays invités d'honneur, avec pour thème la diaspora africaine au service du développement du continent. Le Hub Africa, c'est une plateforme qui a pour vocation de connecter les entrepreneurs du continent et les investisseurs, de leur permettre d'avoir accès à des clients et partenaires potentiels toute l'année. C'est ça la plateforme. Et bien sûr, de leur permettre de se former, de s'informer. Et aussi, nous titillons les politiques, puisque nous avons été à l'initiative de la loi sur le business angel, crowdfunding et notamment l'auto-entrepreneur. Et nous pensons que ces outils sont très structurants pour faire en sorte que nos start-up, nos PME, puissent grandir plus vite et bien. Après l'étape de Casablanca, les trois vainqueurs iront cette fois-ci en compétition à Singapour avec d'autres jeunes entrepreneurs venus des autres continents pour lever plus de cash flow indispensable à leur développement. Merci. 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 Merci.